... Au cours des dernières décennies, l'augmentation de la productivité des systèmes agricoles est allée de pair avec une perte d'autonomie pour les agriculteurs. Semences, engrais, pesticides, aliments pour le bétail, produits vétérinaires, mais aussi machines et technologies, sont autant de ressources que les agriculteurs doivent aller chercher à l'extérieur de leur ferme, se mettant ainsi dans une relation de dépendance, qu'elle soit technique ou socio-économique. L'autonomie est une valeur fondatrice de l'agroécologie qui la pense comme véritable levier d'action pour favoriser les échanges internes. C'est ce qu'il se passe dans cet élevage de brebis laitières. Acquérir plus d'autonomie sans perdre en productivité a demandé une refonte complète du fonctionnement de la ferme. Tout d'abord, le troupeau a été réduit pour mettre en cohérence la production de ressources végétales et les besoins alimentaires du troupeau. Cela a aussi conduit à favoriser le travail humain et limiter l'investissement dans de nouvelles machines pour lesquelles il aurait fallu s'en déter auprès de banques. Afin d'assurer l'autonomie alimentaire du troupeau, les prairies sont semées en mélange, ce qui permet d'avoir une plus grande diversité de prairies toute l'année qui résistent mieux aux intempéries. Au lieu d'acheter les semences, on a choisi d'utiliser les semences dites « paysannes », c'est-à-dire produites sur la ferme. Tout est ainsi fait pour réduire les intrants. Le choix de cette alimentation du troupeau fait aussi partie d'une réflexion globale sur la santé animale. Prévenir plutôt que guérir, mais aussi acquérir de nouvelles connaissances. Être autonome, c'est garder la maîtrise des décisions sur l'exploitation, mais c'est aussi se prendre en charge collectivement. Ainsi, chacune des pratiques agroécologiques visant l'autonomie prennent ici un relais collectif, qu'il s'agisse de l'usage de semences paysannes, de la réflexion sur la meilleure association d'espèces pour les prairies ou les métailles, ou bien de la recherche de débouchés pour les produits qui s'inscrivent dans des systèmes alimentaires locaux et durables. C'est localement, à travers des associations, des collectifs, des coopératives, que l'échange entre éleveurs et agriculteurs permettent de développer de nouveaux apprentissages et de produire de l'innovation. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501